Vous l'attendiez, carte blanche, maintenant à notre humoriste préféré. Alex, aujourd'hui, vous souhaitiez démarrer en nous parlant d'Europe Écologie Les Verts. Oui, parce que ce n'est pas tous les jours que je commence par eux. Ça ne vous a pas échappé. Même la première fois. Mais c'est peut-être la première fois. Julien Bayou, après avoir été mis en retrait pour violences psychologiques, puis réintégré, mais Sandrine Rousseau avait critiqué son retour. Là, il a démissionné d'Europe Écologie Les Verts, mais il reste député, j'espère que vous suivez. Mais déjà, ils n'ont pas beaucoup de voix, Europe Écologie Les Verts. Donc je pense que le plus malin serait de diviser, de faire deux courants. EELV et EELV. Je vois bien que vous ne comprenez pas. J'aurais fait Europe Écologie Les Verts, dirigé par Julien Bayou. Et Europe Écologie Les Vulves, dirigé par Sandrine Rousseau. Je me permets, parce que sur Twitter, Sandrine Rousseau a dit qu'elle aimait l'humour beige. Je ne sais pas pour combien de temps. Politique encore pour les Européennes. Après l'absence remarquée lors du premier débat des têtes de liste, Jordan Bardella du RN va également sécher le prochain. Et oui, et pourtant, on était tous comme des fous à l'idée de regarder cette soirée sur France 4 et RFI. Ça tombe le 10 avril. Oui, il y a PSG Barcelone, mais on est des passionnés d'actu. Donc, on a choisi. Et alors, oui, il n'y aura pas Jordan Bardella. Mais ne vous inquiétez pas, Manon Oubry et Valérie Ayet, évidemment, seront là. J'ai envie de les appeler les Mbappé et les Wandowski de la politique française. Alors, mais pas Jordan Bardella, que beaucoup critiquent. Alors, oui. Mais est-ce que ce n'est pas la manière la plus honnête de se présenter ? Puisqu'il a prévu de faire en cas de victoire aux Européennes la même chose, c'est-à-dire à savoir être absent du Parlement européen. Donc, je pense que c'est cohérent. Jordan Patrella, les mauvaises gens qui l'appellent comme ça. Oh, pas mal ! C'est de l'actu, c'est de l'actu. Roi d'auteur. International, à l'occasion de la rencontre entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et Emmanuel Macron, le ministère des Affaires étrangères américain a posté sur Twitter une carte de l'Europe avec une petite erreur. Vous l'avez vu, les petites erreurs ? Il a confondu la Suisse et la Suède. Oui, mais ça se joue à rien. Après, est-ce qu'on peut vraiment blâmer l'Amérique pour son niveau en géographie ? Elle a été découverte par Christophe Colomb, qui au départ visait l'Inde. Donc, si vous voulez, ça part sur un malentendu. C'est scandaleux. Inde, justement. Ah bah, quelle transition. Les élections approchent et un candidat un peu particulier s'y présente. Vous ne pouvez pas suivre toutes les politiques, mais moi je le fais. Monsieur Padmarajan, un Indien de 65 ans, est très heureux de se présenter à cette campagne. Malgré les 238 défaites électorales qu'il a déjà... C'est possible. Et il se présente encore. Et il sait, il dit, j'ai la certitude de perdre aussi aux législatives. C'est le 19 avril, on va le suivre, on va espérer qu'il va y avoir quelque chose de positif. Mais moi, je pense que c'est beau, c'est un modèle de vie. Le gars, il perd, il revient. C'est un peu le François Bayrou Indien. Vous le voyez venir, je veux dire. Il vient de l'eau. Santé à présent. La tête des enfants dépend de ce que leur mère mange pendant la grossesse. Et ouais, c'est une étude. Genre, ils sont beaux ou ils sont laids ? La taille de la tête. Ah oui, d'accord. Pour Franck Ribéry, il y a mis du sien aussi, si vous voulez. Mais non, cassez pas, cassez pas le décor. Mais en fait, des chercheurs ont réalisé qu'un régime hautement protéiné favorise l'apparition d'un visage plus proéminent que la moyenne. Tandis qu'une quantité limitée de protéines mènera des visages plus fins aux traits plus discrets. Du coup, je ne sais pas exactement ce qu'a mangé la mère des frères Bogdanov. Mais elle a dû s'envoyer des entrecôtes avec double omelette au camembert en accompagnant. Allez, people, maintenant, un acteur de plus belle la vie est accusé d'avoir agressé un chauffeur de bus à Marseille. Oui, et voilà, il a donc été mis en garde à vue. Alors, ça dure en général 24 heures, mais peut-être prolongé si l'infraction concernée est punissable par une peine d'au moins un an. Et si le procureur de la République veut le poursuivre, il sera renvoyé devant le tribunal en étant placé sous contrôle judiciaire jusqu'au jugement entre 10 jours et 6 mois plus. Pourquoi vous expliquez tout ça ? C'est un acteur de plus belle la vie. C'est sans doute la première fois qu'il est confronté à une trame qui est entièrement logique. Il n'a pas l'habitude, je préfère être pédago. Une brève internationale de dormir en Angleterre. Elle se réveille un beau matin en parlant avec un accent étranger et elle a dû quitter son travail. Il y a une dame qui sait si c'est une maladie, ça arrive parfois, vous réveillez le matin et vous avez un accent... Parlez flamand. Enfin, avec un accent de votre langue. C'est-à-dire que quand il a lu cette info, Éric Zemmour n'ose plus dormir. Imaginez, il se réveille un matin en parlant que Michel Leib qui fait l'Africain. Ça change la donne, ça va faire bizarre les meetings où il aura les propos de Pétain mais la voix de Bocassa. Ça va être quelque chose. Une bonne nouvelle pour servir pour tous nos auditeurs. Eh oui, parce qu'on ne va pas se mentir, RTL n'a pas l'auditorat le plus jeune de la FM. On est entre Champs-de-France et Radio Ehpad. Donc, cette info va vous faire plaisir. Écoutez bien, selon une nouvelle étude, le Viagra pourrait être efficace contre Alzheimer. Je le dis fort parce que ça, personne ne la loupe. C'est génial, le Viagra peut être efficace contre Alzheimer. Mais c'est super parce que ça veut dire que si on en prend, à partir d'un certain âge, on se souviendra de pourquoi on bande. Bah oui, mais c'est un vrai plus-plus. Voilà, c'est deux en un, la petite pilule bleue en quelque sorte. Merci pour cette viso-conférence, cher Alex.